salut à tous j'espère que vous allez bien c'est Iker nouvelle vidéo de paladin et cette fois ci cela concerne du data mining le data mining du patch 1.6 dark tides alors pour ceux qui ne le seraient pas le data mining c'est tout simplement la recherche dans les fichiers qu'on télécharge que ce soit sur serveur officiel sur ce généralement le pts le serveur de test on récupère des fichiers plusieurs giga ce patch 1.6 pesé très lourd et dans ces fichiers 1.6 on peut trouver parfois des informations sur les prochains patchs c'est comme ça qu'on a découvert le leak du gameplay de trade c'est comme ça qu'on découvre en général le kit de sort du prochain champion etc etc avant son nom etc voilà donc ici c'est un data mining sur à mon avis ce qui risque d'y avoir dans le battle pass le battle pass on le sait le prochain battle pass c'est novembre et c'est vrai qu'il ya des gens qui me demandent mais Iker est ce qu'il y aura un nouveau champion à mon avis il va y avoir si on fait le calcul dans six semaines donc six semaines c'est un mois et deux semaines dans un mois une semaine on va passer les world c'est les championnats du monde c'est là on est fin septembre donc dans un mois on est le 22 et dans deux mois on est le 22 novembre et le championnat du monde aura eu lieu donc d'ailleurs en direct sur l'aikert tv donc n'hésitez pas à passer donc je pense qu'il y aura pas de nouveaux champions avant les world je pense que dredge ne sera pas jouable pendant la compétition des world en compétitif à voir si irs décide de le mettre ou pas ça dépendra si des joueurs je pense et surtout du calendrier ce qu'ils auront eu le temps de s'habituer au prochain perso alors il y aura un prochain patch il y aura le 1.7 je pense mais et mais le 1.8 il faudra attendre l'annonce peut-être que le 1.8 sera annoncé quelques jours avant les world peut-être que le 1.8 sera annoncé au championnat du monde en direct de la dreamhack d'atlanta ça pourrait être bien ça fera un bon timing avec un nouveau champion voilà on fait les world en plus on présente un nouveau champion etc etc ça pourrait vraiment être cool donc voilà pour pour la suite des événements on aura un patch 1.7 sans doute en trois semaines qui sera annoncé dans trois à quatre semaines mais on n'aura pas de gros patch voilà les patch les gros patch comme celui de dredge celui de fury etc celui de cad etc etc celui de koga c'est toutes les six semaines alors maintenant qu'on a passé ça va regardons un petit peu ce qu'il y aura sans doute dans ce prochain battle pass on sait que le battle pass c'est en novembre c'est début novembre qu'il ya le prochain donc peut-être que le battle pass sera annoncé début novembre une à une semaine des championnats du monde on a un skin ici hercule qui s'appelle becule au lieu de l'appeler hercule ça pourrait être un skin qui serait cross plateforme entre wim royal et paladin même si wim royal se porte plus très très bien le nombre de choses de joueurs par semaine à extrêmement chuté sachez que pour ceux qui se demandent paladin paladin est entre 20 et 30 mille joueurs connectés en même temps par semaine il ya un pic parfois qui monte à 30 mille et en général on est autour des 22 23 25 25 mille le soir et en fait sur steam donc on sait qu'il ya des gens qui jouent à paladin sans steam donc on connaît pas les chiffres exacts de joueurs paladin actifs en même temps mais ça doit être autour des 40 50 cas peut-être au mieux et c'est un chiffre qui est assez stagnant ça ne progresse pas ça ne diminue pas donc on a ce qu'on appelle un jeu de niche un jeu avec sa propre communauté un jeu qui des gens qui reviennent très souvent sur le jeu donc faut pas se faire dire il faut pas se faire de faut pas avoir peur pour paladin paladin est un jeu qui tiendra encore sans doute un bon moment wim royal lui a pris très très cher il ya eu une hype puis elle est complètement redescendu donc on verra si aires arrivera à remonter le jeu donc est-ce que c'est un skin de grosse plateforme entre les deux parce qu'on sait que les guerriers dans wim royal ressemble un petit peu à ça donc ça peut être intéressant voilà voilà pour ce skin hercule on enchaîne directement avec un superbe skin qui est un juste un léger travail dessus c'est un skin mal d'emba navy et oui et oui et oui et oui et oui pour ce qui est de smite généralement il ya des championnats du monde et ensuite il ya un skin qui est rattaché à l'équipe qui a gagné les world on l'a eu le skin des navies cette année non on avait eu le skin burrito assez rapidement burrito e-sport le shalin le navy on l'a pas et les world c'était quand même il ya neuf mois donc il serait temps de nous sortir le skin le skin mal d'emba navy bon mal d'emba navy est-ce que spunky est un énorme joueur de mal d'emba à cette époque là c'était plutôt un joueur de gélos mais bon voilà a priori ici c'est un skin mal d'emba navy alors vous allez bien oui mais on voit pas du tout le logo bas le logo il est derrière il est là mal d'emba navy il est plutôt stylé j'aime assez avec la couronne de paladin dessus et c'est les couleurs sont plutôt bien le noir et le jaune ça va très très bien ensemble c'est les couleurs d'ennemi de toute façon donc j'aime assez j'aime assez alors bien évidemment il ya des gens qu'on montrait ça aux joueurs des navies et bien évidemment les navies s'ils sont au courant ils ont rien le droit de dire donc ça sert à rien ils vont pas dire oui c'est un skin de mal d'emba qui arrive mais il y etc etc ils vont rien dire parce que s'ils sont ils doivent être au courant depuis un petit moment que ça sera un mal d'emba et par contre ils savent pas quand il va arriver en tout cas dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce skin mal d'emba navy moi je trouve que c'est plutôt stylé on enchaîne avec un can et ça serait un can mixeur mixeur on le sait c'est une plateforme ou de streaming bon qui est en développement qui est très clairement pas la meilleure moi je préfère largement twitch d'ailleurs je stream toutes les semaines sur twitch environ 50 heures donc vous devriez être capable d'arriver à un moment où je stream je stream pas que du paladin je stream également de la switch le midi je stream en ce moment un peu de spider-man ce week-end parce que j'ai pas encore fini le spider-man playstation 4 et il ya le pour le moment il ya eu huit épisodes sur la chaîne donc j'en ai encore pas mal d'avancé donc je vais en jeu et je vais essayer d'y jouer ce week-end samedi et aujourd'hui samedi et demain dimanche et je stream également un peu de wo voilà donc ça serait un skin bas pour la plateforme mixer donc pourquoi pas mixer qui est une plateforme de stream et on le sait il ya des skins twitch il ya switch bon king etc etc donc ça ferait un nouveau skin can mixer mois après moi j'ai tendance à penser que celui là c'est sûr qu'il sort celui là pas sûr et celui là pas sûr non plus parce que à voir alors est ce que ça sera des skins rattachés au battle page je sais pas ensuite il ya des bomb king ricolore qui vont être faits donc ok là on voit plusieurs couleurs pourquoi pas et enfin on termine par le koga au niveau des skins vous n'avez pas vu ce que je vous ai montré donc le koga cyberpunk j'ai pu vous le montrer hier dans la vidéo du battle pass aujourd'hui si vous téléchargez le pts vous ne pouvez pas le vous ne pouvez plus le voir ce coffre a été retiré donc on voit plus le koga mais c'est bel et bien un koga cyberpunk et moi je pense qu'il sera pas dans le coffre moi je pense pas qu'il sera dans un coffre cyberpunk moi je pense que ça sera plus une récompense du battle pass mais bon après ça c'est mon avis j'aime bien peut-être qu'il y aura des récolors peut-être que dans le battle pass il y aura des récolors de bompking je ne sais pas mais en tout cas ce skin là je le trouve vraiment magnifique le concept est sublime la réalisation est classe généralement quand on aime un skin dans paladin c'est qu'on a vu l'artworks d'abord et parfois on est déçu du rendu de l'artworks in game bah là on n'a pas l'artworks mais on a le rendu in game et le rendu in game de ce de ce koga est magnifique donc je pense que c'est l'un des plus beaux skins d'iress sur le jeu très clairement là imaginez un beau dessin en artworks il va être avec en avant ça avec cyberpunk avec une ville futuriste derrière etc à la cyberpunk 2070 ça bref et bah c'est vachement intéressant en plus il surfe un petit peu sur la vague du jeu qui est vachement hypé d'ailleurs le jeu si ça vous intéresse si vous connaissez pas je vous conseille de regarder c'est cyberpunk tu avais cyberpunk game jeux vidéo vous allez tomber sur des cinématiques le jeu il a l'air comme ça en open world vraiment très sympa et je le ferai sans doute à sa sortie et on termine on termine cette vidéo par la prochaine monture et on passerait donc sur une monture lion une monture lion vous le voyez ici il y a écrit room royal pologne donc est ce que c'est une monture pour room royal ou est ce que c'est la prochaine monture du battle pass on le sait on a eu un dragon pour le dernier battle pass on a vu à une sorte de panthère pour le premier et bah pourquoi pas enchaîner sur un lion donc donc voilà peut-être la prochaine monture et la monture du battle pass 3 même s'il y avait eu une morale dessus peut-être qu'elle existera non paladin également tout comme la première monture et qu'on a eu du battle pass cette année c'est tout c'est tout c'est en fait sous coup la panthère d'awillix qui a été repris modélisé en plus grand et servie de monture là ça peut être tout simplement une un skin de monture qu'il y aura dans les deux jeux voili voilou j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo tranquillou bilou du data mining avec quand même moi j'aime beaucoup le skin navy mal dans bas j'aime beaucoup le koga et la monture lion me botte beaucoup ça ça ressemble vachement à un peu l'ancien bug le bug un peu à prix historique du tout début du jeu qu'il avait des spells qui étaient à tant qu'un pour ceux qui n'auraient pas vu il était très particulier le peu qu'à la sortie du jeu en 2015 merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis bonne fin de journée on se retrouve ce soir en stream n'hésitez pas à passer ou dimanche si vous voulez participer au coach time ou les game viewers c'est de 18 heures à 20 heures les game viewers de 20 heures à 22 heures le coach time et après on fera sans doute du speederman pour terminer la soirée et le week-end ciao je suis je suis je suis je suis